Le gaz est utilisé dans l'industrie agroalimentaire. Dans des aérosols, comme ceux de la chantilly, ou sous forme de capsules pour être utilisés dans les siphons. C'est aussi un gaz qui est utilisé en médecine comme anesthésie. Et enfin, c'est un gaz qui est devenu une drogue pour ses effets euphorisants, pour ses effets psychotropes. Ce gaz fut synthétisé au XVIIIe siècle et fut expérimenté en famille par ceux-là même qui l'avaient synthétisé et qui l'ont utilisé chez leurs proches. Furent ainsi découverts, assez tôt, les effets de ce gaz, les effets euphorisants, les effets de bien-être. En revanche, les effets toxiques, à cette époque-là, ne furent pas vraiment découverts. On a ensuite été notés des effets analgésiques, antalgiques. C'est un excellent antidouleur. À côté, les effets euphorisants, mais aussi un effet anxiolytique. Ce gaz empêche l'anxiété. On proposa alors l'utilisation du protoxyde d'azote comme anesthésique. Et ce fut utilisé en chirurgie dentaire et avec succès. En effet, on rapporte l'extraction d'une molaire sans autre anesthésiant que ce gaz. Et le patient n'avait pas eu mal. Mais pour éviter l'hypoxie, puisque le protoxyde d'azote, ça ne permet pas vraiment de bien respirer, On a testé des mélanges entre le protoxyde d'azote et l'oxygène. Et aujourd'hui, c'est ce mélange qui est utilisé. C'est une spécialité. C'est une spécialité qui s'appelle le méopat qui comporte, disons, la moitié de protoxyde d'azote et la moitié d'oxygène. C'est donc sous cette forme qu'on utilise aujourd'hui le protoxyde d'azote. On l'utilise lorsque les soins, par exemple, sont douloureux, dans le traitement des plaies, le traitement des escarres, lorsque s'occuper de cette plaie est très douloureux pour le patient. Et certains patients rapportent, en effet, une sensation d'euphorie, une sensation de bien-être qui peut suivre l'administration du gaz. Et quelques fois même, ils ont oublié qu'on leur avait fait des soins. Et ce sont là les effets secondaires qu'on va voir dans l'utilisation anormale du gaz. En effet, de plus en plus de jeunes utilisent aujourd'hui le protoxyde d'azote comme drogue. Pour cela, ils utilisent le gaz qui est contenu dans les capsules. Vous savez, les capsules argentées que l'on met dans les siphons pour produire de la chantilly, pour produire des émulsions. Mais dans les capsules, le gaz est pur. D'où déjà un risque d'hypoxie et d'asphyxie. Ce qui est recherché, en dehors de l'effet euphorisant, c'est un effet psychotrope qui dure un peu plus longtemps, une sensation de bien-être qui durerait quelques heures après l'administration du gaz. Mais ce qui est inquiétant, c'est que certains individus consomment plusieurs dizaines de capsules par jour. Et que les effets secondaires sont quand même dose-dépendants. Les journaux comme Le Parisien, Le Point, ont lancé une alerte concernant le nombre croissant de complications neurologiques observées chez les utilisateurs. Les effets toxiques du gaz sur l'organisme consistent d'abord en des nausées, des vomissements. Puis des signes neurologiques qui peuvent être assez variés. Il peut s'agir de vertiges, voire de pertes de connaissances. On a pu aussi observer des désorientations dans le temps ou dans l'espace. On ne sait plus où on est, on ne sait plus où on habite. Ou enfin, des paralysies des membres. Encore une fois, la sévérité et le nombre d'effets secondaires dépend de la dose de gaz inhalé. Il existe aussi, mais ça c'est dû à l'utilisation de la capsule, des risques de brûlure du nez, des cordes vocales, de la gorge, parce que le protoxyde d'azote qui est contenu dans ces capsules est particulièrement froid. Alors là, évidemment, on rit beaucoup moins. Alors, faut-il juste sensibiliser la population, les parents ? La sensibilisation a été effectuée. L'interdiction d'utiliser ces capsules dans certaines villes aussi, avec un succès, disons, mitigé. Alors faudra-t-il interdire le protoxyde d'azote ? Ben ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.